La TVT au coeur de l'information D'abord le titre de ce journal c'est la fin des belles vacances L'école recommence effectivement ce 24 septembre Sur toute l'étendue du territoire national Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement technique Exhorte tout le monde au travail pour une belle année académique Et des dispositions bientôt opérationnelles dans les écoles On parle notamment de l'interdiction du téléphone portable aux élèves Nous le verrons dans quelques instants Et cette veille de rentrée 2018 est la journée commémorative De l'agression terroriste du 23 septembre 1986 La tradition a été respectée en hommage aux valeureuses âmes Tombées en ce jour, dépôts de gerbes aux monuments des morts Et office religieux pour le repos de leurs âmes Et préparatifs des prochaines élections Les agents électoraux et les kits biométriques sont prêts pour le démarrage du recensement Dans une semaine Ce dimanche, la CENI a procédé à une opération jugée satisfaisante De simulation de recensement en situation réelle Nous le verrons également dans cette édition Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur D'abord sous séjour du Premier ministre à Bamako La sécurisation du Mali, priorité du président Ibrahim Boubacar Keïta Il l'a réitéré samedi devant ses autres étrangers Dont le chef du gouvernement togolais, Kominis Elam Klasou C'était à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali Cérémonie marquée par un dépôt de gerbes au pied du monument de l'indépendance Dans le centre de la capitale Et puis un impressionnant défilé militaire et civil L'armée malienne, pour la circonstance, était accompagnée par ses soeurs des armées des pays membres du G5 Sahel Le récit de Isidore Koubatine Pour le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale Le peuple malien a une fois de plus rendu hommage à tous ceux qui ont versé de leur sang Pour que naisse la nation malienne Et c'est à juste titre que la venue de l'indépendance à Bamako A servi de cadre pour commémorer la victoire nationale Le président Ibrahim Boubaka Keïta a eu l'honneur de retrouver autour de lui ses pères Pour fêter ensemble l'indépendance du Mali Le chef du gouvernement togolais, Kominis Elam Klasou Etait au rond des invités de marque pour réaffirmer au nom du président Fornia Simbe La solidarité et l'amitié du Togo aux pays frères et amis du Mali Deux temps forts ont marqué les festivités sur la venue de l'indépendance de Bamako D'abord le discours de circonstance du président malien Fort reconnaissant de la solidarité et de la fraternité que lui ont manifesté ses pères Le président Ibrahim Boubaka Keïta les a remercés vivement pour leur présence Et pour leur participation à la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali Il a ainsi salué en cette journée de la fraternité la mémoire de tous les soldats tombés En défendant la cause du Mali et leur a exprimé la reconnaissance éternelle du peuple malien Les remerciements du président Ibrahim Boubaka Keïta sont aussi allés à la CDAO A la Mimusma, aux forces Barkhane de la France, au G5 Sahel Ainsi qu'à tous les partenaires qui contribuent au maintien de la paix au Mali Affirmant que sa priorité n'a pas varié depuis son premier mandat Le président Ibrahim Boubaka Keïta a tendu la main à ses adversaires politiques Pour qu'ensemble ils puissent rassembler et fédérer les Maliens Pour la consécration de l'unité nationale, la cohésion sociale Garantir la paix et la sécurité et promouvoir davantage le développement L'acte II des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance du Mali A été surtout l'imposant défilé des forces de sécurité et de défense du Mali Les détachements réussissent le premier patente pour l'eau et l'eau Les défilés marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Mali Ce défilé a été rehaussé par la participation des détachements de certains pays Dans le Tchad, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie Ainsi que des forces de munissement, de Barkhane, du G5 Sahel Et du mécanisme de coordination des accords d'Alger censé ramener la paix au Mali Le défilé des forces armées maliennes a été surtout marqué Par une démonstration de l'armée de l'ère malienne suivie des parachutes Toutes ces parades militaires sont autant de signes qui démontrent Que l'armée malienne reste attachée à des valeurs de défense et de l'intégrité nationale Et dans l'actualité, ce dimanche au Togo La tenue de la réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDAO Nous reviendrons dans ce journal sur les conclusions de cette rencontre La CEDAO qui a demandé la tenue d'élections au Togo pour le mois de décembre La Commission électorale nationale indépendante a testé ce dimanche justement Les agents électoraux formés et les kits biométriques En préparation du prochain recensement électoral Paris réussit pour cette simulation des opérations d'enrôlement d'électeurs Les ressources humaines et logistiques sont disponibles Et à même d'enrôler les citoyens jusqu'à la délivrance immédiate de la carte d'électeur Le reportage Augustin Cossi Un dimanche matin au centre de recensement et de vote à Togo 2000 Enyolam y est venue pour se faire enrôler Devant le comité des listes des cartes Elle se fait enregistrer à l'aide de sa carte d'identité Puis elle va remplir le formulaire pour avoir sa carte d'électeur Le système était rapide Les agents qui travaillent sont en collaboration avec les électeurs Je suis passé chez les rapporteurs qui ont pris ma carte d'identité Qui ont pris les informations Après je suis passé au niveau de la machine Qui ont pris mes identifications, mes pouces et mes indices Après ils m'ont pris la photo Et le reste qui est signé est le président de la cellule Maremi Makat C'est une opération de simulation pour tester les kits biométriques Et les agents électoraux à déployer pour le recensement électoral au Togo Kodjona Kadanga, le président de la commission électorale nationale indépendante S'est aussi prêté à l'exercice Il a suivi étape après étape Et sous le regard du ministre de l'administration territoriale De la décentralisation et des collectivités locales Il s'est fait éditer sa carte Dès que l'électeur arrive La première étape est celle de son identification Identification sur la base La production des pièces d'identité Si un électeur venait à ne pas avoir cette pièce A présence des chefs traditionnels Ou des notables Cela aideront à son identification On passe à la seconde étape Celle du renseignement de la fiche Sinon du formulaire d'identification Les OPS Sur la supervision du rapporteur Introducent les données recueillies Sur le kit Par la même occasion Font la photo à l'électeur Cette formalité permet L'édition de la carte Le système permet d'assurer La rapidité Et la confidentialité Dans la gestion de la liste électorale A travers les kits biométriques Face aux membres de la CENI Aux partenaires et autres acteurs du processus Le président de l'institution rassure Qu'à l'efficacité du système Nombreux et importants sont les avantages De l'utilisation des kits biométriques Il s'agit notamment de Réduire les files d'attente Pendant l'enrôlement des électeurs Rendre fiable le fichier électoral Avec l'unicité De l'électeur en utilisant la biométrie Renforcer la rapidité La confidentialité Dans la gestion de la liste électorale C'est-à-dire L'identification L'enrôlement L'édition immédiate Des cartes L'impression des listes L'affectation dans les bureaux de vote De ce fait La CENI félicite Tous les partenaires Pour leur collaboration Et tous les agents électoraux Qui ont été sélectionnés Pour le recensement électoral Enfin Nous pouvons faire état Des statistiques Ici après Nombre de CELI 38 Nombre de CRV 4329 Nombre de CLC 5809 Nombre de kits biométriques 3287 Toutes les conditions Toutes les conditions sont donc réunies Pour un recensement De tous les Togolais Âgés de 18 ans et plus En vue d'établir Un nouveau fichier électoral au Togo Début du recensement Le 1er octobre Et la participation De tous les acteurs Impliqués dans le processus électoral Est vivement souhaitée La CENI est donc prête Pour commencer les opérations De recensement des électeurs Dès le 1er octobre Et une série de communiqués De l'institution Pour poursuivre ce journal Le 1er Dans le cadre de la préparation technique Du recensement électoral La commission électorale nationale Indépendante CENI A organisé Ce dimanche 23 septembre 2018 Sur le site du CETEF Togo 2000 Une opération de simulation Du recensement En situation réelle Dans son allocution d'ouverture Le président de la CENI Le professeur Kojona Kadanga A indiqué Que l'enrôlement biométrique Des électeurs Constitue Un élément de fiabilité Du fichier électoral En même temps Qu'il permet de réduire Les files d'attente Et renforce la rapidité Et la confidentialité Dans la gestion De la liste électorale L'opération a permis A l'assistance De connaître Le circuit d'enrôlement Des pétitionnaires Qui commence Par l'identification Du citoyen Qui se présente Se poursuit par La vérification Des prescriptions Du code électoral Pour la constitution Du corps électoral Elle a saisi Des données Biographiques Et biométriques Puis s'achève Par la délivrance Séance tenante De la carte D'électeur Pour rappel Le recensement électoral Se déroule du 1er Au 25 octobre 2018 Et concerne 3 8 CELI 4 329 Centres de recensement Et de vote 5 809 Comités de liste et cartes Et 3 287 Quittes d'enrôlement Biométrique Les citoyens En âge de voter Sont appelés A s'inscrire Sur la liste électorale Du 1er Au 8 octobre prochain Pour la première zone Un autre communiqué De la CENI Relatif cette fois Au processus D'accréditation Pour l'observation Électorale nationale Dans le cadre De la conduite Du processus électoral En vue du scrutin Législatif Du 20 décembre 2018 Le président de la CENI Porte à la connaissance Du public Que les organisations Ou regroupements D'organisations Qui le souhaitent Peuvent solliciter Une accréditation Pour l'observation Des différentes phases Des opérations Pour ce faire Elles se conformeront Aux modalités Dont les détails suivent 1. Ne pas siéger A la CENI 2. Ne pas être membre D'un regroupement D'associations Ou d'une institution Déjà accrédité Pour l'observation 3. Adresser A M. le président De la CENI Une demande d'accréditation Indiquant les étapes Sur lesquelles porte l'observation Et précisant Les zones de déploiement Envisagées Le nombre d'observateurs A déployer 4. Fournir A l'appui de la demande Une copie du récipicé Du récipicé D'enregistrement De l'association Et un exemplaire Des statuts 5. Fournir En complément De la demande En version électronique La liste des observateurs Pour l'établissement Des lettres D'accréditation individuelles 6. Disposer Des ressources Nécessaires A la prise en charge Complète De ces observateurs Sur toute la période D'observation Souhaitée L'accréditation Étant accordée A l'organisation Qui la souhaite Puis individuellement Aux observateurs Dont elle dispose Propose la liste La demande Doit répondre Aux critères suivants Pour chaque personne Concernée Ne pas être membre D'une structure De direction De parti politique Ne pas être membre De la CENI Ou de ses démembrements Ni déléguer De parti politique Auprès de la CENI Ou de ses démembrements Être membre De l'association En sollicitant L'accréditation Fournir une copie De la carte nationale D'identité Ou d'un passeport En cours de validité Produire un engagement Écrit sur l'honneur A ne pas participer A la campagne électorale En faveur D'un parti politique D'un regroupement De partis politiques Ou d'un candidat Respecter les règles De l'observation électorale Définie par la CENI Respecter les règles De procédure De la grille D'observation électorale De la CENI Pour la rédaction Du rapport S'abstenir De toute déclaration Publique Y compris Dans les médias Avant la fin Du scrutin Et les dossiers Peuvent être déposés Au siège De la CENI Contre des charges À compter Du 24 septembre 2018 Aux heures Et jours Ouvrables Le communiqué Signé par le président De la CENI Le professeur Kodjona Kadanga Et le processus électoral Et l'implication Des gardiens Des us et coutumes Pour sa réussite Le ministre Paradoa Bouk-Pessi De l'administration Territoriale De la décentralisation Et des collectivités Locales Et sur le terrain De la sensibilisation Il était à Tapame Où il a échangé Avec les chefs traditionnels Sur les enjeux Des prochaines échéances électorales Et le rôle Qu'il devrait jouer Dans ce processus Tel que prévu Par le code électoral Sylvain Aboudou Nous sommes là Pour une rencontre Dans le cadre Du processus électoral A venir C'est par ces mots Et accompagner Leur rôle Leur rôle C'est d'être La personne ressource Au niveau De celle C'est à dire Que le code électoral A prévu Que pour se faire Essenser Il y a un certain nombre De pièces Qu'il faut fournir Passport Qu'adventer Ou autre Mais nous savons Que dans nos villages Tout le monde Ne possède pas Toutes ces pièces Là Donc Et le code électoral Donc le législateur A prévu Dans le code électoral Que le chef Traditionnel De l'Unilé Puisse Être le témoin Au cas où La personne Qui vient se faire Essenser N'a pas Les pièces requises Que le pièce Que le chef Traditionnel Puisse témoigner Qu'effectivement C'est un Togolais Puisqu'il le connaît Il est de la localité Et ensuite Qu'il est à l'âge De voter Cette mission Assignée au chef Traditionnel Est prévue Par le code électoral Le rôle important A jouer C'est surtout Dans les comités Des listes et cartes Pour la révision Des listes électorales Qui s'amorcent A grand pas Déjà Le menu note Nous a instru Que la carte Que nous avons Déjà utilisée Ne sera plus utilisée Et que nous devons Faire sortir les gens Pour que cette carte Que nous devons Ménager Soit des cartes Qui doit nous permettre D'aller aux élections Pour que les élèves Soient une élection Vraie Nous avons surtout Souhaité Qu'ils nous aident Ils aident La CENI Ils aident le gouvernement A faire en sorte Que les gens Sortent tôt Le jour du recensement Parce que les gens Ils ne viennent pas Disons Au début Le premier jour Deuxième Troisième Quatrième Ils ne viennent pas Ils commencent à venir Vers le cinquième jour Alors que c'est Huit jours Qui sont prévus Et donc ça N'impacte pas bien Sur le résultat Du travail Qui est fait par Les OPS Dans le début Si les gens Sortent Le premier jour Le deuxième Le troisième Le quatrième Peut-être que vers la fin Nous aurons un flux Plus contenable Plus de 6 000 comités Délice et cartes Seront opérationnels Ce qui montre A suffisance Que les chefs traditionnels Doivent s'armer De dynamisme A rappeler Le ministre Payado Aboukwessi Pour mieux accomplir Le mission En vue du bon déroulement Du processus Je vous l'annonçais En titre A l'instant 23 septembre C'est ce jour Les Togolais Se souviennent encore De l'agression terroriste De 1986 Les citoyens Avent perdu la vie Sous les balles L'ennemi 32 ans après Et bien le peuple Togolais Le rend encore hommage La sangrée aux morts A de nouveau rétrenti Ce dimanche matin Au cours d'une cérémonie De dépôt de gerbe Qui était présidée Par le général Yac Damhan Ministre de la sécurité Et de la protection civile Représentant le chef de l'état Pour la circonstance Le récit de Yves Avec lui Et Lucas Silence assourdissant Suivi des sonorités évocatrices Et qui rappelle L'une des époques Tristes de l'histoire du Togo L'agression terroriste Du 23 septembre 1986 Suivant la tradition Et en mémoire Des victimes De cette tragédie Le ministre de la sécurité Et de la protection civile Le général Yac Daméham A déposé Au nom du chef de l'état La gerbe A la place des martyrs Ce 23 septembre 2018 Le ministre de la sécurité 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 Des populations togolaises Qui, durant l'agression Ont su soutenir Les forces armées togolaises Dans leur lutte Contre l'agresseur extérieur Et qui a fait des victimes Au Togo Le 23 septembre 1986 Une triste date Qui met aussi en exergue La valeur La discipline La bravoure Les forces armées togolaises Les fidèles catholiques Les fidèles catholiques Protestants et musulmans Ont suivi tour à tour Les messes catholiques Cultes protestants Et prières musulmanes A l'occasion du 32e rappel De l'agression terroriste De 1986 au Togo Si le célébrant catholique Dans son intervention A mis un accent Sur l'humilité Qui doit guider Chaque Togolais L'aumônier militaire Protestant Quant à lui A l'orée Des échéances De 2018 A encourager Les hommes de rang Plus précisément Ceux de la fausée A beaucoup de courage Dans leur service Pour le pays Un service Qu'ils doivent rendre Avec dévouement Et se fondant sur Dieu Pour la réussite De leur mission Qu'est-ce qui motive Mes actes Est-ce le service Des autres Ou ce que Saint Jacques Appelle La convoitise C'est-à-dire La volonté De puissance Sur toutes ses formes La volonté De dominer De posséder Les choses Ou les personnes N'est-ce pas Ce qui nous convoque Aujourd'hui Quand certains Il y a 32 ans Ont pensé Que c'est par la violence Qu'ils pouvaient Dominer Posséder Les choses Et les personnes En fauchant Dans la vie Des autres En déstabilisant Notre pays Mais bien-aimés Dans le Seigneur Une société Se juge A la manière Dont les plus petits Sont accueillis Et reconnus Ce qui fait La valeur D'une vie Ce n'est pas Les grandes choses Mais l'amour De tous les jours Et de tous Ceux qui nous entourent En particulier Les plus faibles Les soldats En mission Interne Ou externe Qu'aujourd'hui La mort Et le danger Même Si le personnel Déployé Ne fait pas Directement L'expérience D'un combat Traumatisant Il aura A rencontrer Le géant De la vie Je veux nommer Deux soucis La vie Et celles D'autres problèmes Problèmes familiers Problèmes conjugaux Et problèmes Professionnels A ce stade Nous devons être Très vigilants Être plus que Les gardiens De nos prochains Et Dieu sera Avec nous Tous les jours Jusqu'à la fin Pour le représentant Visulman L'imam Idrissou Abdur Rahman La mort des citoyens Tombée le 23 septembre 1986 Ne doit pas rester vain Cette époque De l'histoire Doit renforcer Les liens Entre Togolais Et doit encourager Les militaires Au devoir Bien accompli Nul ne peut être Un vrai croyant Si ses voisins Ne se sentent pas En sécurité Avec lui Allah dit Également Dans le Saint Courant Les croyants Ne sont Que des frères Établissez Donc La concorde Entre vos frères Afin Qu'Allah Vous fasse Miséricorde Les intervenants Ont dans leurs prières Imploré Dieu Pour qu'il renforce La paix au Togo Qu'il proteste Les Togolais Et qu'il assiste Les dirigeants Du pays Dans leur quête Pour le mieux-être Pour le peuple Commémoration Également Du 23 septembre Au 3ème régiment D'infanterie De Temédia Commémoration Marquée par une messe D'action de grâce Qui a été célébrée En présence D'autorité politique Et militaire Contre rendu Sylvain Raboudou C'est le 25ème dimanche Du temps ordinaire Observé ce jour Par les églises catholiques Ce 25ème dimanche Coïncide Avec une date mémoriale Le 23 septembre Événement historique Relatif à l'agression Terroriste au Togo Cette date Les Togolais Se la rappellent encore 32 ans Jour pour jour Elle est marquée Au 3ème régiment D'infanterie de Temédia Pas cette messe D'action de grâce Messe célébrée Par l'hommonier Du 3ème RI Le curé Constant Koko Les forces armées Togolaises Ont voulu A travers la commémoration De ce 32ème anniversaire Rendre hommage A tous les concitoyens Et à leurs frais d'armes Qui ont péri Ce jour là Dans la perspective De prier Pour le repos éternel De leur âme Dans le royaume De la paix Dans son homilie Tirée de la Sainte Écriture De l'évangile Selon Marc L'hommonier appelle donc Les uns et les autres Au pardon Pour construire dans l'amour Et la fraternité La paix favorable Au développement Et à la croissance économique Nous devons toujours Collaborer ensemble Et essayer De cultiver L'esprit de paix L'esprit De concorde L'esprit d'entente Si nous pouvons adopter Si nous pouvons adopter cela Dans notre esprit Comme mentalité Et ceci sur tous les plans Et bien mes chers amis Je suis sûr Je suis persuadé Que nous n'allons Faire que cultiver La paix L'amour La concorde A travers cette célébration eucharistique Ils ont également élevé leur voix Pour prier et demander à Dieu De veiller sur le chef de l'état Et de son gouvernement Afin qu'ils conduisent le Tougou Dans la justice Pour le bien-être De tous les Tougoulais Et d'un camp à un autre Pour la célébration De cet anniversaire Du 23 septembre On se rend Au camp général Améi de Kara Où une messe A été dite Ce dimanche Nestor Mouzou La date du 23 septembre Rappelle Un mauvais souvenir Au Tougoulais Dans la nuit Du 23 septembre 1986 Un commando A lancé des attaques Contre les unités militaires Du pays Et même Contre les populations civiles Cette agression A fait de nombreuses victimes Ce 23 septembre Date anniversaire De cet événement cruel Une messe A été dite Au camp général Améi de Kara En présence Des commandants De différentes unités De la deuxième région militaire Des officiers Et hommes de rang Aujourd'hui 25ème dimanche Du temps ordinaire Année B Et en ce jour Béni Nous célébrons En dehors De la solennité De ce jour Dimanche L'attaque Du 23 septembre Pour ceux qui ont vécu Cet événement Il reste gravé Dans leur mémoire Et aujourd'hui Donc ça fait 32 ans Que cet événement Pour eux S'est produit Dans notre pays Et aujourd'hui Comme nous le constatons Les autorités Les autorités On demandait Cette messe Pour rendre grâce Au Seigneur Pour tout ce qu'il a accompli Dans la vie De ce pays Et pour lui demander Que de tels événements Ne se produisent Plus jamais Dans notre pays Cette agression A semé la désolation Et créé un vide Au sein de nombreuses familles Vide Difficile A combler Plus jamais ça Et donc le souhait Des Togolais Ça y est Demain 24 septembre C'est la rentrée scolaire Sur toute l'étendue Du territoire national C'est la fin Des belles vacances C'est l'école Qui recommence Avec de nouvelles perspectives Et de nouvelles dispositions Au niveau de chaque acteur Pour assurer une issue Fructueuse Au neuf prochains mois Par exemple L'autorité politique Au Togo Interdit désormais L'utilisation Du téléphone portable Par les élèves Dans les écoles On entendra le ministre Des enseignements primaires Secondaires Et de la formation professionnelle Dans un instant Nous le dire C'était dans son message Adressé aux divers acteurs En cette veille de rentrée Le ministre Tchak Pelé Exhorte tout le monde Au travail et au dialogue Pour relever ensemble Les défis de l'éducation Regardons Avec Rachel Aoukou Et Edem Soussoukou C'est fini les vacances Demain lundi 24 septembre C'est la rentrée scolaire 2018-2019 Élèves et enseignants Au cours des dernières années Pour répondre aux préoccupations Et revendications Des enseignants Du secteur public D'identifier Les défis et besoins Prioritaires Auxquels Le secteur de l'éducation Demeure confronté Et enfin De prendre connaissance Des moyens et ressources Bégétaires Alloués Au secteur De l'éducation Grâce A la détermination De tous les acteurs Ainsi Qu'à l'esprit De déplacement Et au patriotisme De chacun Des engagements Réciproques Ont été pris En vue De rétablir Durablement Le climat D'apaisement Et de sérénité Nécessaire Au bon déroulement Des activités Pédagogiques Et scolaires De promouvoir La compréhension Et la confiance Mutuelle Entre tous les acteurs De notre système Éducatif Et de favoriser Les conditions Propices A la poursuite Des efforts Pour apporter Des réponses Adéquates Et durables Aux besoins Et défis Du secteur De l'éducation Ainsi La démarche Inclusive Et participative Et l'approche Globale Dans la résolution Efficiente Et durable Des défis De notre secteur Ont été Consacrés Et un consensus Sur les principaux Objectifs Et priorités Du système Éducatif Togolais A été Établi De façon Particulière Le gouvernement A notamment Consenti En faveur Des enseignants Un plaidoyer Pour la Sanctuarisation Du budget De l'éducation Pour l'année 2018 Afin de Permettre Notamment Des reprutements Prévus Des enseignants Et pour Un accroissement Des investissements Et des ressources Budgetaires Allouées Au secteur De l'éducation Nationale Le budget Le budget A été Également Fait Pour une Revalorisation Supplementaire Des primes Des enseignants Pour l'année 2018 Pour un montant D'un milliard De francs Et de Deux milliards De francs Pour l'année 2019 En plus Des augmentations Intervenues Antérieurement Note Qu'un dixième De ces nouvelles Augmentations De la prime Sera octroyée Aux enseignants Sous la base Des critères De mérites De rendement Et de Performance L'institution A partir De 2020 D'un cadre De dialogue Et de Concertation Entre le gouvernement Et les acteurs Des systèmes Éducatifs Afin D'examiner De manière Participative Les prévisions Des dépenses Budgetaires Du secteur De l'éducation Et les allocations De ressources Pour faire face A l'ensemble Des défis Et Bisons Le gouvernement A réaffirmé Sa volonté De mettre En oeuvre Les mesures Et les engagements Adoptés Depuis janvier 2017 En faveur De l'enseignement Confessionnel Notamment En ce qui concerne L'amélioration De la subvention De l'État L'intégration De l'aide D'amitié Forfaitaire De 20 000 francs CFA Et la signature De la convention Régissant Les relations Entre l'État Et les confessions Réligées En matière D'enseignement D'enseignement Confessionnel Il s'est dégagé Par ailleurs Entre tous Les acteurs Une volonté Partagée De promouvoir Une gestion Déconcentrée Et participative Du système Éducatif Enfin Et surtout Les signateurs Du protocole D'accord Se sont engagés A En appliquer De bonne foi Tous les termes Et à ne prendre Aucune initiative Tendant à affecter Le climat De sérénité Et d'apaisement Issus De sa signature A cet égard Je voudrais Rassurer Tous Les acteurs De la détermination Du gouvernement A respecter Scrupuleusement Ses engagements Et Inviter Par conséquent Chaque partie Prénante A respecter Les siens Le gouvernement Souhaite donc Une année scolaire 2018-2019 Sereine Pour une éducation De qualité Au Togo Le gouvernement Réaffirme Sa volonté D'écoute De dialogue Et de concertation Avec toutes Les composantes De la grande Famille éducative En vue De rechercher Des solutions Durables A toutes Les préoccupations Touchant Le secteur De l'éducation Les mutations Auxquelles Nous avons possédé Dans l'ensemble Du corps D'encadrement Visent Justement Une plus Grande efficacité Dans la conduite Des activités Pédagogiques Et administratives Dans la plus Grande Impartialité Et Dans le respect Dû Aux enseignants Qui vous sont Confiés Et dans l'observation Stricte Des instructions Et des textes En vigueur Je voudrais A cet égard Vous exhorter Chacun A son niveau A assurer Plus qu'auparavant Un encadrement De proximité Des établissements Et des personnels Enseignants Réellement Visibles Et réellement Vérifiables Je vous invite Instamment A instaurer Un cadre Protecteur Et Épanissant Pour Les élèves A leur Éviter Toute forme De punitions Humiliantes Et dégradantes Et à interdire Dans les établissements Scolaires Toute forme De corvée Et d'exploitation Des élèves Dans les travaux Autres Que c'est prévu Par la législation Scolaire Nous serons Particulièrement Vigilants Et Intransigeants A ce sujet Et Sévirons Avec la dernière rigueur Contre tout enseignant Qui Enfreindrait Cette Instruction Chers élèves Nos chers enfants Vous êtes La pupille De la nation Nation Qui veille Lutter Jours Pour Assurer Votre réussite Scolaire Et Votre Avenir Le retour A l'école Est Une période Captivante De l'année Où vous allez Acquérir Les connaissances Et Les compétences Qui seront Votre armure Pour la vie Soyez Donc Assidus A vos Activités Scolaires Dès le premier Jour Et Tout le long De l'année Bannissez De vos comportements Tout ce qui peut Dégrader Votre corps Et votre âme Une fois de plus Ne succombez pas Aux tentations Liées Aux mauvais usages Des nouvelles technologies De l'information Et de la communication En passe De devenir Un véritable fléau De notre temps Par toutes les informations Incontrôlées Et incontrôlables Qu'elles charient C'est pourquoi Pour préserver Les bonheurs Et la Purité De nos valeurs Nous envisageons D'interdire L'usage Du téléphone Portable Dans l'establishment Scolaire A partir Du 1er janvier 2019 Les parents d'élèves Sont exhortés A inscrire Leur enfant A l'école Afin que le Togo Puisse atteindre L'objectif De zéro taux D'analphabétisation Dans la sous-région Et nous vous proposerons L'intégralité De ce message Du ministre Tchak Bélé Des enseignements Primaires, secondaires Et de la formation Professionnelle A la fin De ce journal La réussite A la fin De l'année scolaire Se prépare Dès le premier jour De la rentrée Elles ont dû Comprendre-la Assez tôt Et cela a payé Elles sont 30 filles Les meilleures Au dernier baccalauréat Deuxième partie Toutes séries confondues Le gouvernement Et le plus Donc choisit De les récompenser Récompenser donc Leur excellence Pour susciter l'émulation Et promouvoir Le leadership Chez la jeune fille Togolaise Vons cela Avec Antoinette Romain Au revoir Elle C'est Manuela Elle s'est illustrée Meilleure Au bac 2 Âgée de 17 ans Elle a fait avec brio La série C Au lycée scientifique De Cara Manuela s'est battue Sacrifiant les loisirs Et les désirs De son âge Pour aujourd'hui Faire partie Des 30 meilleures Filles excellentes Toutes séries confondues Au baccalauréat Deuxième partie Au Togo Tout comme elle Nidaya Voir à préparer J'avais des exercices A faire J'aimerais leur dire Un sincère merci Et leur promettre Que les conseils Qu'ils nous ont donné Je ferai tout Pour les appliquer Afin que mon nom Soit gravé Dans l'histoire du Togo Pour le programme Des Nations Unies Pour le développement Plut Il est important De promouvoir L'excellence Et le leadership Chez la jeune fille Togolaise Ceci pour garantir Un avenir radieux Aux générations futures Les Nations Unies Sont très engagées Sur la question D'égalité des sexes Et nous pensons Que investir Dans la formation Et dans l'excellence Des jeunes filles Est la meilleure voie De promouvoir L'égalité des sexes Et de permettre Aux femmes De participer Au développement Amonu de ce pays Longtemps Dans les sociétés Africaines Une fille A l'école Cela n'aboutira A rien Une conception Erronée Que le gouvernement S'engage A corriger Ce programme D'excellence Académique Et du leadership De la jeune fille Togolaise Est conçu Pour inciter Les jeunes filles A la culture De l'excellence Au niveau De chaque série Il y a eu Une classification Par ordre de mérite Et c'est Le meilleur Qu'on a pris Au niveau De la série A Par exemple On a pris Les 4 premières Au niveau De la série C On a pris Également Les 4 premières Mais au niveau De la série D On a pris Les 5 premières Parce qu'elles sont Nombreuses A exceller Là-bas Il y a 19 Qui ont Au moins 16 De moyenne Au niveau Des séries G1 Et G2 On a pris Les 3 premières L'objectif Est de prendre Davantage Au niveau Des séries Techniques Et surtout Techniques Industrielles A travers Les ordinateurs Reçus Le gouvernement Veut les encourager A garder Le cap Et ainsi Inviter D'autres filles A leur Emboîter le pas Le programme Prévoit également Le renforcement Des capacités Des filles En leadership Et le mentoring Pour les amener A emboîter le pas Aux aînés Pour se tailler Une place de choix Dans un monde De plus en plus Compétitif Je vous le disais Plus haut Dans ce journal Le comité de suivi De la feuille de route De la CEDAO S'est réuni Ce dimanche Chalomé Et travaux Ont été sanctionnés Par un communiqué Que nous vous proposons De suivre Avec le président De la commission De la CEDAO Jean-Claude Cassibrou Les membres Du comité de suivi De la mise en oeuvre De la feuille de route De sortie de crise Sociopolitique Se sont réunis A Lomé Ce jour 23 septembre 2018 La réunion A été co-présidée Par les ministres Représentants Des facilitateurs Leur excellence Monsieur Albert Kandapa Ministre de la sécurité Du Ghana Monsieur Thibault Camara Ministre de l'industrie Et des PME De la République De Guinée Et monsieur Jean-Claude Brou Cassi Président De la commission De la CEDAO Ont également Participé A cette rencontre Les membres De la majorité Présidentielle Et les délégués Représentant La coalition Des 14 parties De l'opposition L'objectif De la rencontre C'était de poursuivre Les échanges Sur la mise en oeuvre De la feuille de route Après leur mot De bienvenue Les représentants Des facilitateurs Ont abordé Les questions Relatives Aux mesures D'apaisement Ainsi que celles Relatives A la mise en place D'une Sénue Inclusive Les deux représentants Des facilitateurs Ont informé Les parties Prenantes Des initiatives Prises par les chefs D'Etat Depuis la rencontre Des 10 et 11 septembre 2018 Du comité Ministériel De suivi Dans le sens Du renforcement Et de l'amplification Des mesures D'apaisement Et de la garantie Du caractère Inclusive De la CENI Et du processus Électoral La commission De la CEDEAO A également Fait une présentation Des chronogrammes Des actions Relatives A la conduite Du processus Électoral Et à la préparation Des réformes Constitutionnelles Devant conduire Aux élections Législatives Du 20 décembre 2018 L'expert En droit Constitutionnel Et les experts Électoraux Récrutés Par la commission De la CEDEAO Ont été également Présentés Aux parties Prenantes Et les thèmes De référence De leur mandat Ont été exposés Ces experts Débuteront Leur mission D'accompagnement Dès le 24 septembre 2018 Les communications Des représentants Des facilitateurs Et la présentation De la commission Ont été suivies D'échanges Qui ont été Notamment marqués Par des demandes De clarifications Formulées par Les parties Prenantes Et les réponses Qui l'ont Réflé Fournies Au terme Des échanges Les conclusions Ci-après Peuvent être Tirées Au titre Des mesures D'apaisement Les parties Prenantes Ont salué Les actions Prises Récemment Par la libération Des dix Personnes Détenues Et encourager Le gouvernement A poursuivre Dans ce sens En prenant En compte La question Des réfugiés Les deux parties Prenantes Se concerteront Pour s'entendre Sur le nombre Des personnes Encore détenues Et sur la qualification Des faits Qui le sont Reprochés De manière A favoriser L'adoption De mesures Additionnelles D'apaisement Au titre De la CENI Les deux parties Se sont félicitées Des propositions Visant à obtenir Une CENI Plus inclusive Et plus équitable Par une participation Plus importante De l'opposition Aussi A-t-il été reconnu Le droit Et la liberté Pour chacune des parties Comme le prévoit La loi De désigner Librement Ou de maintenir Ses représentants Cinq Pour la majorité Parlementaire Cinq Pour l'opposition Parlementaire En outre Il a été retenu Qu'au titre Des six Représentant Les parties Extra-parlementaires Et la société Civile Que chacune Des parties Concernées Coopte Trois Conformément Au code Électorale Les parties Ont été Encouragées A aller Dans le sens De la mise En œuvre De ces propositions Pour l'application De la feuille De route Les parties Concernées Ont été Encouragées A nommer Leurs représentants Respectifs A la CENI D'ici Le 30 septembre 2018 Au titre Des chronogrammes Les parties Prénotes Ont globalement Marqué Leur adhésion Au chronogramme Des actions Prévus par la feuille De route Et devant Conduire Aux élections Du 20 décembre 2018 Ils ont noté La nécessité D'approfondir Les discussions Sur les chronogrammes Pour tenir compte Des calendriers Définis Et de la fiabilité Du processus Pour des élections Justes Et crédibles Ces chronogrammes Seront l'objet D'examens Et d'affinements Par la CENI Avec l'appui Des experts Électoraux La question Du vote Des Togolais Des étrangers Sera étudiée Conformément A la feuille De route Les représentants Des deux facilitateurs Rendront compte A leur mandant Des conclusions Et des préoccupations Exprimées Lors de la réunion Pour leur permettre De continuer A suivre de près La mise en oeuvre De la feuille de route Du 31 juillet 2018 Afin de prendre Toute initiative Propre A assurer Sa mise en oeuvre La commission De la CEDEAO Continuera A apporter Toute sa collaboration Aux facilitateurs Et veillera en particulier Et tous les acteurs Sancionnant des travaux Ce jour Reste on attend Sera à la CENI Mais ce n'est pas une question De retourner Ou reprendre ses sièges Maintenant que là-dessus Il y a une avancée Participera A la mise en place De la CENI J'attends la prise de fonction De la CENI Pour l'élaboration De la CENI C'est la CENI Qui est habilité A faire ce genre D'exercice Les efforts Des facilitateurs De leurs représentants Ont permis D'avancer Avec des réponses Satisfaisantes Par rapport Aux préoccupations Qui avaient été exprimées La dernière fois Donc je crois Que la réunion D'aujourd'hui Marque une bonne étape A la fois dans la décrispation Et la détente Du climat sociopolitique Vous-même Vous avez suivi Le communiqué Et puis la satisfaction De toutes les parties Par rapport Aux mesures Prises par le gouvernement Pour libérer 10 personnes Supplémentaires L'engagement A continuer D'oeuvrer dans ce sens Le processus électoral Va se poursuivre Également Dans un élan D'inclusion Et de participation Plus grande De toutes les parties Prenantes C'est l'essentiel Est-ce que vous allez Lâcher du lest Un peu Toutes nos excuses Pour la durée De ce journal Rendu long Par rapport A la densité Des informations Dans l'actualité Ce jour On s'arrête là A 22h30 Le journal de la nuit Vous sera présenté Par Adolphe Pac Au revoir Et très belle rentrée scolaire A tous les acteurs Du système éducatif A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada